On va commencer à la cinquième ligne de la page. La Mishnah nous a enseigné que lorsque Réouven et Shimon ont deux champs mitoyens, Réouven maintenant, il souhaite planter un arbre dans son champ. Il doit s'éloigner de la frontière qui les sépare. Il doit prendre une distance de quatre coudées. Ce pour quelle raison ? On avait dit que c'était la largeur de la Maharecha, de la charrue. Parce que s'il a besoin de faire des travaux, si ses arbres sont vraiment à la limite de sa frontière, il va devoir pénétrer le champ du voisin pour faire le tour de ses arbres. C'est la raison pour laquelle il faut s'éloigner, respecter cette distance par rapport à la frontière. Comme ça même s'il passe avec sa charrue, il ne va pas empiéter dans le domaine d'autrui. Maintenant, s'il y avait une clôture qui séparait les deux champs, la Mishnah nous a dit que dans ce cas, inutile de s'éloigner de la frontière. Il peut planter son arbre carrément à la limite de son champ, étant donné qu'il n'y a pas de risque qu'il empiète dans le domaine de l'autre avec sa charrue, puisqu'il y a une clôture. Je vous relis la Mishnah qu'on a étudiée dans le Kaf Vav, dans Daf Kaf Vav Amoud Aleph. Un homme ne doit pas planter un arbre. Uniquement s'il s'est éloigné de quatre coudées. Peu importe la catégorie d'arbre, même si c'est un vignoble, c'est pareil. Il doit s'éloigner. S'il y avait une barrière entre les deux, alors chacun peut se rapprocher de la cloison, il n'y a aucun souci. La Mishnah continue, et c'est ça ce qui nous concerne aujourd'hui. « Si les racines de l'arbre de Réhouven pénétraient le sol de Shimon, lorsque Shimon arrive avec sa charrue pour labourer sa terre, il se retrouve confronté aux racines de Réhouven. » Quel est le dîn ? « Ma'amik shloshatefahim kede shelo yakev et amaharecha » « Shimon a le droit de couper une partie des racines de Réhouven jusqu'à une profondeur de Trois-Tfahim, car la longueur du soc de la charrue, ce qu'on appelle ma'anite amaharecha, est de Trois-Tfahim généralement, 30 cm. » En effet, c'est son droit de labourer sa terre. S'il est gêné par la présence des racines du voisin, il a le droit de les couper. Mais jusqu'où ? Jusqu'à la nécessité. Juste Trois-Tfahim de profondeur. « Zéhou, 30 cm. » Mais s'il a besoin de plus, par exemple, « Hayah hofer bor shiyah me'ara kotsetz veyored vea'itzim shelo. » Mais imaginons que maintenant, ce n'est pas juste labourer son champ dont il avait besoin. Il voulait carrément creuser un puits. Dans ce cas-là, il a besoin d'aller beaucoup plus en profondeur. Il n'est pas suffisant, juste Trois-Tfahim, 30 cm. Le puits, il est beaucoup plus profond. Et il est confronté à la présence des racines de l'arbre de Réhouven. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a le droit de couper. Il a besoin de creuser son puits. Il a les racines de Réhouven qui le gênent. Eh bien, Shimon coupe les racines de Réhouven. Tant pis pour lui. Maintenant, l'histoire, c'est vea'itzim shelo. La Mishnah conclut en disant « Et les bois, des racines qu'il a coupées, le bois, c'est à lui. » C'est qui lui ? À qui lui ? À qui appartiennent le bois des racines qui ont été coupés par Shimon ? Est-ce que ce bois-là doit être restitué à son propriétaire, c'est-à-dire au propriétaire de l'arbre, Réhouven ? Ou bien est-ce que ça a poussé dans le champ de Shimon ? Eh bien, Shimon, puisqu'il a le droit de couper, il a le droit également de s'approprier ce bois. À qui revient le bois ? Ça peut servir pour la cheminée. À qui ça revient ? C'est la question que Yaakov Hadiava... C'est quoi Hadiava ? De la ville de Hadieb. Yaakov Hadiava a posé la question à Raphrizda. Il lui a dit « Etzim shelmi » à Marlé. Il lui a dit « Tannis-toi ». La réponse, tu peux la déduire de la Mishnah qui figure dans Masachet Me'ila, d'Afyut-Gimel. Que dit la Mishnah ? La déduction que va faire Raphrizda de la Mishnah dans Masachet Me'ila, pour répondre à la question de Yaakov Hadiava, est ingénieuse. Nous connaissons la loi de Me'ila, l'interdiction de profiter du sacré. Celui qui profite du Hagdash, du Betamikdash, il a profané le sacré. Il doit même apporter un corban Me'ila pour se faire pardonner pour cette Me'ila, pour cette profanation. Quel est le dîn si nous avons des Gidouleh Hekdash ? C'est-à-dire quelque chose qui n'était pas Kadosh au départ, mais qui a poussé dans le Hekdash. Exemple. Imaginez-vous deux champs mitoyens. Un champ Hediot et un champ Hedesh. Comment le champ peut être Hedesh ? Qui peut me dire comment un Sadeh peut être Hedesh ? Bravo ! Par exemple, on avait deux personnes, Réhouven et Shimon. Shimon a été makdish au Betamikdash, son champ. Donc le champ de Shimon est devenu maintenant un champ sacré. Il n'appartient plus à Shimon. À qui il appartient ? À Dieu. Réhouven avait son champ, qui était mitoyen celui-ci. Et il avait un arbre qui était planté dans son champ. Cet arbre-là a des racines qui poussent et qui pénètrent le champ voisin, c'est-à-dire le champ Hedesh. Les racines qui se trouvent maintenant à l'intérieur du champ qui est Hedesh. Quel est le statut de ces racines ? Est-ce que ces racines sont Kadosh, puisqu'elles ont poussé à l'intérieur d'un champ Kadosh ? Ou bien on va dire que ces racines, étant donné que c'est l'extension de l'arbre, et l'arbre il est Hediot, l'arbre il est Hulin, c'est un arbre qui appartient à Réhouven, c'est pas Kadosh. Donc les racines d'un arbre qui n'est pas Kadosh, ne sont pas Kadosh. À qui on va attribuer la pousse des racines ? Les racines, ça pousse. Les racines sortent d'un arbre qui est Hulin, mais pénètrent un champ qui est Hedesh. Alors, ces racines qui poussent à l'intérieur du Hedesh, est-ce qu'elles sont Hedesh ou est-ce qu'elles sont Hulin ? C'est la réponse à la question de Yarkov et Dieva. Qu'est-ce qu'il a demandé à Yarkov et Dieva ? Selon la Mishnah qui nous a enseigné, que lorsque Réhouven et Shimon, deux voisins, pas Hedesh, deux voisins, Réhouven et Shimon, « Réhouven a planté un arbre à proximité de la frontière qui les sépare. » Donc maintenant, les racines de l'arbre de Réhouven sont rentrées dans le champ de Shimon. On a dit que si sa gêne Shimon, au moment où il creuse son puits, il a le droit de couper les racines. Et il est écrit dans la Mishnah. Et les racines, le bois des racines appartient à qui ? Lui appartient. Yarkov et Dieva demandent à Raph Rizda, c'est qui Shimon ? À qui, lui ? À lui, à celui qui les a coupés, c'est-à-dire Shimon, ou bien à Yitzim Shimon, propriétaire du Hilan ? Pourquoi vous dites ça ? Ils lui appartiennent à qui ? À l'arbre ? Non, il n'y a pas écrit à qui. Il y a écrit à lui. Mais à lui, il y a deux lui. Il y a le propriétaire de l'arbre et il y a le propriétaire du champ voisin. C'est qui, lui ? C'est exactement la question qu'il lui a posée. Ça, c'est ce que vous dites. D'un Baruch HaShem, vous pouvez écrire votre guémarra. Mais Raph Rizda a accepté la question et pour lui répondre, il a dû lui citer par son génie une Mishnah d'en Me'ila et par son ingéniosité, il a déduit. Et il lui dit, tu vois là-bas que nous avons deux champs voisins, un Houlin, Hediot, et un Hegdèche. L'arbre du Hediot, qui est Houlin, qui a des racines qui ont poussé à l'intérieur du champ qui est Hegdèche, qu'est-ce qui est dit à ce propos ? Il est écrit comme ça. Lonehenin velomoalin. Qu'est-ce que ça veut dire, Lonehenin velomoalin ? Lonehenin, ça veut dire interdiction de profiter de ses racines. Si tu coupes le bois, ce bois est interdit au profit. Et quel est le dîn si tu as profité malgré tout, malgré l'interdiction ? Alors, s'il a profité, on avait déjà dit que quelqu'un qui profite du Hegdèche, en général, il doit apporter un korban, mais il a pour se faire pardonner de cette profanation du sacré. Étonnez-vous un petit peu les amis, c'est écrit Lomoalin, il n'y a pas de Meïla. Ça veut dire que d'une part, c'est interdit, mais si tu as enfreint d'interdiction, tu n'apportes pas de korban Meïla. Mais c'est antinomique, c'est contradictoire, car si tu dis que c'est interdit de profiter, c'est que c'est Hegdèche. Si c'est Hegdèche, alors en profanant le Hegdèche, en profitant du Hegdèche, tu dois apporter korban Meïla. Pourquoi c'est écrit Lomoalin ? Alors, Rachid nous explique très joliment. C'est-à-dire que Béhémeth, il n'y a pas de Gdoucha. Béhémeth, il n'y a pas de Gdoucha dans les racines. C'est pour cela que, même s'il a profité Lomoalin, il n'y a pas de korban Meïla. Alors pourquoi Lonehenin ? Alors pourquoi, a priori, je n'ai pas le droit d'en profiter ? Pourquoi Hakramim ont interdit de profiter s'il n'y a pas de Gdoucha dans ses racines, puisque c'est les racines d'un arbre qui est hediote, qui est houline ? Pourquoi ? Pour ne pas qu'aux yeux des gens, ça paraisse négligeable la profanation du sacré. Car quand les gens vont voir que tu profites des racines qui ont poussé dans un champ sacré, pas tout le monde connaît la Halaha. Les gens, ils peuvent se dire, tu vois, le champ, il est sacré, et malgré tout, il a pris du bois qui a poussé ici, et il l'a mis dans sa cheminée pour profiter. Tu t'imagines ? D'accord ? Ou bien il a mis, je ne sais pas quoi, dans son vase pour profiter, je ne sais pas ce qu'il a pu faire avec. En tout cas, les gens peuvent imaginer, peuvent s'imaginer qu'on a le droit de profaner le sacré. Juste à titre de barrière, comme les hachamim mettent toujours des barrières, pour ne pas arriver à une infraction toraïque, ils ont interdit. Alors, l'on est énime, on n'a pas le droit de profiter. Mais Bédia Abad, si tu as transgressé l'interdiction de profiter, puisque c'est juste Médé Rabanan, il n'y a pas de Me'ila, il n'y a pas de Corban à apporter, car ce n'est pas Kadosh. Alors regardez ce qu'il fait comme déduction à Frisda. Est-ce qu'on va d'après l'arbre ou on va d'après le champ ? C'est-à-dire les racines de l'arbre de Réhouven qui ont poussé dans le champ du Ekdèche. Qu'est-ce que tu me dis ? Il n'y a pas de Gdusha dans ces racines. Si tu me dis en effet qu'on va d'après l'arbre, j'ai compris pourquoi il n'y a pas de Gdusha. Mais si on va d'après le champ, pourquoi il n'y a pas de Gdusha ? Mais ça a poussé dans un champ, Ekdèche. Si tu vois qu'il n'y a pas de Gdusha, ça veut dire qu'on ne va pas d'après le champ, on va d'après l'arbre. À partir de là, c'était quoi la question de Yaakov Adieva ? Aidez-moi. Non. Très bien. Exactement. Lorsque deux champs de Réhouven et Shimon sont mitoyens, et l'arbre de Réhouven a des racines qui ont poussé dans le champ de Shimon, et Shimon est venu pour creuser son puits, et il a coupé les racines de Réhouven, qui est-ce qui peut profiter du bois ? À qui ce bois appartient ? À Réhouven ou à Shimon ? Alors qu'est-ce qu'on déduit de là ? Bravo ! Au propriétaire de l'arbre, Réhouven. Alors à Botaï, c'est beau comme... Réhouven, le propriétaire de l'arbre. Alors est-ce que c'est beau ? C'est beau, mais c'est faux. Pourquoi ? L'Akmara refute cette preuve. Elle dit Alors qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'on va d'après l'arbre ? Alors explique-moi la suite de cette Mishnah. Emasefa. Lis la fin de la Mishnah. Il est écrit Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est juste l'inverse. Ce n'était pas un arbre de Réhouven qui avait des racines qui poussaient dans le champ Hegdèche. C'est l'inverse. C'est l'arbre Hegdèche qui poussait dans le champ de Shimon. Expliquons-nous. Réhouven avait un arbre. Il a offert au Betam Hegdèche. Les racines de l'arbre que Réhouven a offert au Betam Hegdèche, donc qui est un arbre Hegdèche, eh bien, ont poussé dans le champ de Shimon. Shimon, maintenant, il a des racines d'un arbre Hegdèche qui pénètre et qui pousse dans son champ. Quel est le dîne, maintenant, de ses racines ? A-t-on le droit d'en profiter ? C'est écrit non. Maintenant, quel est le dîne si la personne, malgré l'interdiction, il a enfreint l'interdiction, il a profité de ses racines ? C'était un arbre qui était Hegdèche. Là, vous diriez Me'ila. Écoutez, les amis, écoutez. L'homme au Alin. C'est écrit l'homme au Alin, exactement. Comme dans le premier cas. On avait dit l'homme au Alin. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme au Alin ? Bravo ! Interdit que Midera Banan d'en profiter. Mais l'homme au Alin, ça veut dire quoi ? L'homme au Alin, il n'y a pas de Corban Me'ila s'il a enfreint l'interdiction rabbinique, n'est-ce pas ? Alors, Rabotaï, normalement, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'histoire. Pourquoi ? Parce que si on va d'après l'arbre, l'arbre est Hegdèche. Alors comment ça se fait qu'il n'y a pas de Me'ila ? Je suis heureux que vous écarquillez grand les yeux. Ça veut dire que vous comprenez la question. Alors maintenant, écoutez, regardez comment Yarkov et Yiv a réfuté la réponse précédente de Rafrizda. Rafrizda avait voulu déduire d'ici qu'on va d'après le Ilan. Il va lui démontrer que de cette Michna, on ne peut rien déduire. Ni qu'on va d'après le Ilan, ni qu'on va d'après le Karka. Pourquoi ? Parce que tu vois qu'on ne va pas d'après le Ilan. De l'Aresha, tu déduis qu'on va d'après le Ilan. Mais de la Sifa, tu vois qu'on ne va pas d'après le Ilan. Puisque la Sifa, qu'est-ce qu'elle dit ? Un arbre Higdèche qui pousse dans un champ idiote, les racines sont houlines. Ça veut dire qu'on va d'après le champ et pas d'après l'arbre. Alors, déjà, cette Michna, en soi, elle est juste incompréhensible. On ne comprend rien du tout. Si on lit l'Aresha, on déduit blanc. Si on lit la Sifa, on déduit noir. Alors, il y a déjà une incompréhension, il y a une autocontradiction de la Michna elle-même. Et c'est comme ça que il va lui démontrer qu'il n'y a rien à déduire de cette Michna. Pourquoi ? Extraordinaire. Yaakov et Dieva, comment il réfute la preuve de Raphrizda ? Il lui dit, tu vois que cette Michna, il n'y a rien à en déduire, ni blanc, ni noir, parce que tu vois bien qu'il y a une autocontradiction. Alors, quel est le sens de la Michna ? Le sens est le suivant. Cette Michna pense comme les Tanaïm dans ma séchette Meïla qui disent que « Gidou les Hegdèches et nan Hegdèches ». C'est-à-dire, il y a une machloquette là-bas entre les Tanaïm à savoir. Si par exemple, moi, j'ai consacré au Betamikdash un arbre. Et ensuite, cet arbre a donné des fruits. Écoutez, écoutez, écoutez. J'ai consacré au Betamikdash un arbre. Et ensuite, cet arbre a donné des fruits. Est-ce que ces fruits sont kadosh ? Oui ou non ? Oui. Des fruits, oui. C'est une machloquette. Certains disent que ces fruits sont kadosh. Certains disent que ces fruits ne sont pas kadosh. Pourquoi ? D'où provient la Kédusha ? La Kédusha, c'est le produit de la parole de l'homme. L'homme dit « C'est kadosh ? » C'est kadosh. Alors, ce qui était là au moment de la parole de l'homme, c'était l'arbre, il est kadosh. Mais ensuite, ce qui a poussé, les fruits qui ont poussé, personne ne les a sacralisés. C'est vrai que ces fruits sortent de l'arbre qui est kadosh. Mais qu'est-ce qui rend kadosh ? C'est la parole humaine. Il n'y a pas eu de parole qui ait consacré le fruit. C'est la raison pour laquelle certains disent « Gidule hegdèche » et « Nam hegdèche ». La pousse du hegdèche n'est pas hegdèche. Car c'est un hegdèche qui a été réalisé par la parole. Donc, si le hegdèche a été réalisé par la parole, les fruits qui ont poussé par la suite, qui n'étaient pas présents au moment où l'homme a formulé sa volonté d'être magdèche, eh bien, ce n'est pas hegdèche. Mais d'autres disent que non. Une fois que l'arbre est hegdèche, une fois qu'il est hegdèche, tout ce qui pousse, c'est que un dérivé de l'arbre qui est hegdèche, une fois qu'il est hegdèche, ça y est, tout ce qui sort de là est hegdèche. « Nakhon » 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 « Mahloquette » Alors, cette Mishna là, Yaakov et Dieva sont en train de dire « C'est sûr que cette Mishna, elle pense que les guidoulim du Hegdèche ne sont pas Hegdèche. Pourquoi ? Parce que tu vois que l'arbre qui était hegdèche, il a des racines sous la terre qui poussent de l'autre côté dans un champ hediote. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qui sont les racines ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Si on a coupé les racines, qu'est-ce qu'elles sont ces racines ? Hegdèche ou hediote ? Je répète, vous n'avez pas écouté la question. J'ai un arbre hegdèche qui pousse dans un champ hediote. On les a coupés. Ces racines-là sont hegdèche ou pas hegdèche ? Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishna ? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? C'est hegdèche ou pas hegdèche ? La Mishna qu'on a étudiée que Raphrizda a citée, je vous demande, qu'est-ce qu'on a vu il y a cinq minutes ? Selon Rabbanan, c'est pas hegdèche. Le contraire. Selon Rabbanan, c'est hegdèche. Mais selon la Torah, ce n'est pas hegdèche. Aussi bien dans la Cepha comme dans la Recha. On a dit qu'il n'y a pas de hegdèche. Alors, maintenant, qu'est-ce qui lui démontre ? Il lui dit cette Mishna, qu'est-ce qu'elle pense ? Que Gidoula est hegdèche. C'est hegdèche ou pas ? Ce n'est pas hegdèche. Car si c'était hegdèche, il y aurait Korban. Bravo. Si tu vois que ni dans la Recha, ni dans la Cepha, il y a Korban, ça veut dire que ce n'est pas hegdèche. Alors, il n'y a rien à déduire de cette Mishna. Car, qu'est-ce que tu étais en train de me faire comme déduction ? Tu as dit comme ça. Si tu vois qu'un arbre qui n'était pas hegdèche, qui était hegdèche, qui est rentré dans un champ hegdèche, les racines ne sont pas hegdèche. Les racines, elles sont hegdèche, elles sont holines. ça veut dire qu'à qui appartiennent les racines ? Au propriétaire de l'arbre. Il n'y a aucune preuve. Que c'est quoi ta preuve ? C'est parce que les racines ne sont pas hegdèche, bien qu'elles aient poussé à l'intérieur d'un champ qui est hegdèche ? Ça, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une preuve ? Car je peux te dire que béhémet, les racines appartiennent au champ où elles ont poussé. c'est-à-dire Hashim'on n'est pas Rehouven. Je peux très bien dire ça. Et ce n'est pas contradictoire avec la Mishnah de Me'ilah. Pourquoi ? Car la Mishnah de Me'ilah, elle parle de hegdèche. Or, au niveau du hegdèche, on a une règle. Pour ce Tana, Gidouleh hegdèche et Nam hegdèche. Tout simplement. Les fruits qui poussent sur un arbre qui est hegdèche ne sont pas hegdèche. Alors, les racines qui ont poussé d'un arbre qui n'était pas hegdèche et qui sont rentrés à l'intérieur d'un champ hegdèche, ce n'est pas hegdèche. Car même dans la Cepha où l'arbre lui-même il est hegdèche, tu dis que ce qui pousse ce n'est pas hegdèche. Pourquoi ? Parce que on peut très bien dire que ce Tana pense que Gidouleh hegdèche est Nam hegdèche. Ce qui pousse du hegdèche n'est pas hegdèche. Alors, ça ne change rien. Que ce soit un arbre hegdèche qui pousse dans un champ hegdèche ou un arbre hegdèche qui pousse dans un champ hegdèche. Ça ne change absolument rien. Ce ne sera jamais hegdèche. Il n'y aura jamais de me'ila. Donc, tu ne peux rien me déduire de cette michna. C'est une réfutation nucléaire. C'est de la bombe. Vous devez vous régaler, les amis. Vous entendez ça ? Alors, Ravina Amar c'est-à-dire Ravina, lui, ne veut pas maintenant parler du sujet de... à qui appartiennent les racines à Réhouven ou à Shimon. Lui, il va juste répondre à cette contradiction. Il dit, on n'est pas obligé de dire que Gidou les hegdèches ne sont pas hegdèches. On peut très bien dire que Gidou les hegdèches, oui, c'est hegdèches. Alors, comment ça se fait qu'aussi bien dans la Récha et comme dans la Cépha, il n'y a pas de me'illah. Comment ça se fait ? L'arbre hegdèches qui rentre dans un champ hegdèches ou un arbre hegdèches qui rentre dans un champ hegdèches, toujours tu me dis c'est pas hegdèches. Il n'y a pas de me'illah. Mais je ne comprends pas. Si on dit que Gidou les hegdèches qu'est hegdèches, il y a un problème. D'accord ? Alors, Ravina donne une explication personnelle et il dit Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, écoutez ça. Lui, il dit que les racines d'un arbre peuvent s'étendre, s'étendre, s'étendre. Vous vous rappelez ? Il y a des arbres jusqu'où ? Jusqu'à 25 coudées. Et on avait vu même des arbres jusqu'à 50 coudées comme par exemple les cyprès ou les carubiers. Haruvin veshikma. Très bien. Mais au niveau de ce qu'on appelle la pousse, la yenika, un arbre a besoin juste de 16 coudées de racines autour de lui. Ça fait 32. 32 coudées au niveau du diamètre. marron. Un rayon de 16 coudées de partout. Je répète, « Shech esrei ama ». Si par exemple, je coupe les extrémités des racines au-delà de 16 coudées, ça ne va pas léser l'arbre. L'arbre ne sera pas lésé. Ça ne va pas nuire à l'arbre. car l'arbre n'a pas besoin de plus de 16 coudées. Les racines puisent la force de la pousse au profit de l'arbre que dans un périmètre de 16 coudées tout autour. C'est-à-dire 32 coudées. 16 et 16. Au-delà, ça c'est du superflu. Mais le nécessaire, c'est 16 coudées de chaque côté. Alors, c'est très simple. Un arbre qui était est Holin. Il a pénétré un champ qui était Egdèche. On a dit que même si on se sert de l'arbre, il n'y a pas de Kdusha, il n'y a pas de Me'ila. Tu veux savoir ? Excusez-moi. Même si on s'est servi des racines de l'arbre qui ont poussé dans un champ Egdèche, il n'y a pas de Me'ila. Et inversement, un arbre Egdèche dont les racines ont poussé dans un champ Hediot, il n'y a pas de Me'ila. C'est contradictoire. Est-ce qu'on va d'après l'arbre ou on va d'après le champ ? Dans tous les cas de figure, tu me dis il n'y a pas de Me'ila. Je ne comprends rien du tout. La réponse, dit Ravina, comprend un principe. Le principe, c'est 16 coudées. Les 16 coudées autour du tronc d'arbre, ce sont les racines qui appartiennent à l'arbre, qui sont nécessaires pour l'arbre, c'est vital pour l'arbre, ça fait partie intégrante de l'arbre. Maintenant, tu as compris le principe. A toi maintenant d'appliquer. Allez, maintenant, je vous pose la question les amis. Imaginez-vous, j'ai un arbre dont les coudées, dont les racines font 20 coudées. jusqu'à 16 coudées. Bravo ! Jusqu'à 16 coudées, ça a le statut de l'arbre, après, ça a le statut de la terre. Alors maintenant, ça répond à tout. Ça répond à tout. Alors maintenant, juste écoutez, vous allez voir et vous allez vous régaler. Vous allez vous lécher les doigts. Premièrement, maintenant, mais mieux encore, je vais aller à l'objectif et après, je vais revenir au trajet, au parcours. Regardez, pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'était de comprendre. J'ai réouvré Néchimone, deux voisins. On ne parle pas de Hegdèche. Parlons pas de Hegdèche. J'ai deux voisins, Réhouven et Shimon. Ils ont des champs mitoyants. Réhouven a planté un arbre à proximité du champ de Shimon. Shimon, il a des racines qui ont poussé chez lui. Il arrive, il veut creuser un puits. Il creuse le puits, il coupe, il coupe, il coupe les racines au nom de la Mishnah. La Mishnah lui a autorisé de couper les racines. À qui appartiennent ces bois ? Je vous pose la question maintenant, mes amis. Bravo ! Col à Kavod. Si c'est dans les 16 coudées, autour de l'arbre, ça appartient au propriétaire de l'arbre. Si c'est au-delà, ça appartient au propriétaire du champ, de Shimon. Pareil pour le Hegdèche. Reprenons toutes les questions. J'ai un arbre qui a des racines, un arbre Hegdèche, qui a des racines qui ont poussé dans un champ voisin qui était Houlin. Alors maintenant, les racines sont Houlin ou Hegdèche ? Tout dépend. Tout dépend. Dans les 16 coudées, c'est Hegdèche, au-delà, c'est Houlin. Inversement, si j'ai un arbre qui est Houlin de Houlin et qui a poussé dans un champ de Houlin, quel est le dîn ? Il y a Merila ou il n'y a pas Merila ? Alors, jusqu'à 16 coudées, il n'y a pas Merila parce que ça appartient à l'arbre qui est Houlin et au-delà, ça appartient au Hegdèche, donc il y a Merila. Une parenthèse par rapport à la Svara précédente. Selon Yaakov Hegdèche, qui avait dit que la Mishnah dans ma séchette Merila, elle tient de quelle opinion ? Est-ce que Gidouleh Hegdèche qui est Hegdèche ou Loke Hegdèche ? Selon lui, cette Mishnah considère que les Gidoulim du Hegdèche ne sont pas Hegdèche. Alors, la question qui se pose, alors pourquoi la Mishnah n'a pas donné un Hidouche encore plus grand ? En disant tout simplement que même si le champ, même si l'arbre était Hegdèche et même si le champ était Hegdèche, malgré tout, les racines qui ont poussé, ils ne sont pas Hegdèche. C'est un Hidouche beaucoup plus fort que de dire j'ai un arbre Hegdèche, un champ qui n'est pas Hegdèche ou un arbre qui n'est pas Hegdèche, qui est idiote, qui pousse dans un champ Hegdèche. Il y a toujours un qui est idiote ou l'arbre ou la terre. Mais ce serait un Hidouche beaucoup plus important, beaucoup plus fort de dire que même si les deux sont Hegdèche, même l'arbre et Hegdèche et même le champ sont Hegdèche, tout ce qui pousse après la formulation de l'homme, après sa proclamation, après avoir sacralisé l'arbre et le champ, même si tout était Hegdèche, tout était sacré, mais ce qui pousse après la sacralisation, ça s'appelle Gidoule Hegdèche, selon cette opinion, Gidoule Hegdèche et Nam Hegdèche. Alors c'est ça ce qu'il aurait fallu enseigner. C'est un Hidouche beaucoup plus fort de dire qu'il n'y a pas de Meïla dans Gidoule Hegdèche, même si les deux sont Hegdèche. Pourquoi on a parlé de ce Hidouche qu'au cas où il y en a un des deux qui n'est pas Hegdèche ? La réponse, c'est pour nous dire que Midera Banan il y a un Hidouche. Le Hidouche, il est par rapport à Dera Banan. Lorsque l'un des deux n'est pas Hegdèche, alors tu aurais pu croire quand les deux sont Hegdèche. Je peux comprendre le Hidouche des Rabbanan. L'âme Hegdèche, le chant Hegdèche, tu me dis Minatora, il n'y a pas d'interdiction. Car Gidoule Hegdèche et Nam Hegdèche. Mais il y a quand même un Hissur des Rabbanan. Mais est-ce qu'il y a un Hissur des Rabbanan lorsque l'un des deux n'est pas Hegdèche ? Soit l'arbre, soit le chant ne sont pas Hegdèche. Même dans ce cas, Hakramim ont interdit de profiter. Eh bien oui, c'est ça le Hidouche. C'est pour cela que la Mishnah a parlé de deux cas où il y avait au moins un des deux qui était Houlin. C'est pour te dire que même si l'un des deux sont Houlin, le Hissur des Rabbanan a lieu. Je ferme la parenthèse. J'aurais dû l'ouvrir, cette parenthèse, juste avant. Excusez-moi d'avoir retardé sur Hidouche parce que ça aurait été mieux de le dire avant. Mais en tout cas, vous avez compris maintenant. On a Yaakov Heddieva qui a dit que la Mishnah dans ma serretme'i là, elle considère qu'il n'y a rien à déduire de cette Mishnah par rapport à sa question à lui. Quand il a posé la question à Raph Rizda, qu'en est-il lorsqu'on a deux voisins, Réouven et Shimon, et que Shimon a creusé son puits et il a coupé les racines de Réouven, qu'est-ce qui prend ce bois ? La Mishnah a dit Haïtsim Chello, Chello, Chellmi, Chell Réouven ou Chell Shimon, propriétaire de l'arbre ou propriétaire du champ. Il lui a réfuté sa preuve. Ravina donne une explication à la Mishnah qui nous donne une bonne réponse. La réponse, c'est 16 coudées. Jusqu'à 16 coudées, c'est lié à l'arbre. Au-delà de 16 coudées, ça appartient au champ. Et donc, voilà la réponse. Ça explique deux choses. Premièrement, ça rétablit la Mishnah dans ma serretme'i là, qui était incompréhensible car il y avait une vraie auto-contradiction de la Mishnah. Donc déjà, on a la réponse. 16 coudées dans les 16 coudées ou à l'extérieur des 16 coudées. Ça explique la Mishnah mais il est là. Et en même temps, ça répond à la question initiale, la question de base de notre Sougya, la question de Jacob et Dieva. À qui appartient le bois que Shimon a coupé en creusant son puits ? Eh bien, ça dépend. si c'est le bois qui est à l'intérieur des 16 coudées du périmètre ou à l'extérieur. Fin du sujet. Amar Oula Ilan Asamuch Lametar Betor Chech Esre Ama Gazlanu Ve'en Mevi'in Mimenu Bikurim Dans le même ordre d'idée comme quoi les racines d'un arbre puisent la force et l'énergie de faire pousser l'arbre, de faire pousser les fruits, c'est dans un cercle de 16 coudées. D'accord ? 16 coudées de chaque rayon, de chaque côté. À tel point, nous dit Oula que si jamais il y a deux voisins, Réhouven et Shimon, Réhouven a planté son arbre, on va dire, à quatre coudées du champ voisin, ou bien s'il y avait une clôture qui séparait les deux, il avait le droit de planter Mamache à proximité de la clôture. Mais les racines de Réhouven, de l'arbre de Réhouven sont rentrées et ont pénétré le champ de Shimon. D'accord ? Question. Il y a des fruits dans cet arbre, des fruits de cette espèce. On peut avoir une vigne, des raisins, on peut avoir des dates si c'était des palmiers, on peut avoir des figues si c'était un figuier, on peut avoir des grenades si c'était un grenadier, on peut avoir des olives si c'était un olivier, dans tous les cas de figure, on a ici des fruits d'Eretz Yisraël. Il faut apporter les bikourim. Eretz Hita ou Seora gefen teina rimmon Eretz zetchemen ou de vache. Est-ce que cet homme, après avoir planté cet arbre, maintenant il a des fruits, est-ce qu'il apporte des bikourim ? Après les trois ans, après Orla, vous vous dites et pourquoi pas ? Bonne question. Bonne réponse. Il n'apporte pas. Pourquoi pas ? C'est parce que nous avons un récital. Lorsque le mevi bikourim apporte les prémices de ses fruits au Betamikdash, il doit dire à Kadosh Baruch Hu «Hachem, je te remercie de m'avoir donné la possibilité de jouir de cette terre où coule le lait et le miel. Merci à Kadosh Baruch Hu pour cette terre que tu m'as offerte. Et voilà, je t'ai ramené des fruits, des prémices de la terre que tu m'as donnée. que tu m'as donné. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à toi qu'il a donné à Réhouven, il a donné à Shimon voleur. C'est-à-dire ton arbre est un arbre voleur. C'est-à-dire qu'il a puisé ses forces de la terre de Shimon. Réhouven ne peut pas apporter des Bikourim des fruits d'un arbre qui puisent par ses racines son énergie de la terre de Shimon. Il ne peut pas dire voilà les fruits de la terre que tu m'as donnée car ce n'est pas de la terre que tu m'as donnée à moi tout seul, c'est aussi à Shimon. Et donc son arbre, mais d'où son arbre il pousse de la terre. Et c'est écrit dans le récit il dit j'ai apporté les fruits de la terre. Donc pas seulement l'arbre, on parle de la terre. Donc l'arbre il doit pousser sur une terre qui est Natatali. Or c'est une terre que pas Natatali, Natatali, il y a Shimon. Et bien nous on parle évidemment, c'est ce que dit Oula, que c'est uniquement si les racines jusqu'à 16 coudées ont pénétré le champ de Shimon. Mais imaginons par exemple, il y avait des racines à 25 coudées. 16 coudées étaient dans le cadre, dans la limite de la frontière de qui ? De Réhouven. C'est entre 16 et 25 coudées par exemple que c'était chez Shimon. Alors dans ce cas-là il apporte des bicourilles, oui ou non ? Répétez, répétez votre question. Il apporte des bicourilles, oui ou non ? Bravo. Comment on va calculer ? Mais vous prenez votre maître et vous voyez entre le tronc d'arbre et la frontière, vous voyez entre les deux s'il y a 16 coudées. Alors tout va bien ? Encore une fois, encore une fois, alors je me répète, je vois que je ne me suis pas fait comprendre. Il y a des fruits qui ont poussé sur un arbre. Cet arbre se trouvait à proximité de la frontière entre Réhouven et Shimon. Oula nous dit, si l'arbre se trouve à une distance de 16 coudées de la frontière, alors en apportant les fruits de Bikourine, il peut réciter, il a une mitzah d'apporter les fruits et il peut réciter, il n'est véti rechit Bikouria de ma chère na tatali hache. Mais s'il y a moins de 16 coudées entre l'arbre et le champ de Shimon, ça veut dire que les racines de Réhouven qui ont pénétré le champ de Shimon puisent leur force de chez Shimon. Et Shimon, c'est une terre qui n'est pas à Réhouven, donc il ne peut pas apporter les Bikourines. Ni pour lui, ni pour lui, il ne pourra dire qu'il y a un bon sens. Laissez tomber les Bikourines, il ne pourra même pas directement les manger. Mais parce que la mort pour lui, alors très bien, c'est vrai qu'il y en a qui pensent comme ça, mais il y a ceux qui expliquent beaucoup de Richonim, comme le Ramban, Rajba et ainsi de suite, Ridba. Tout cela, ils disent que le mot Gazlan, ça ne se rapporte pas à l'homme, ça se rapporte à l'arbre. L'arbre est voleur. C'est-à-dire que normalement, on a le droit de planter un arbre, on a dit juste à quatre coudées de distance ou bien à proximité de la clôture s'il y a une clôture. Ça veut dire que les Hachamim ont autorisé de se servir du champ de l'autre. Il n'y a pas de Hissour de Gézel, les Hachamim ont autorisé. Ça veut dire que c'est une convention, une convention. J'ai le droit de me servir de chez toi. Mais c'est un peu comme les Takanotes que Yéhoshua Binoun avait établi en Eretz Israël, qu'on permette l'un à l'autre de faire ceci et cela, comme Ezra Sofer. Eh bien, la même chose, on a le droit de planter un arbre à proximité. Mais tu ne peux pas ensuite dire « Voilà, j'ai apporté des fruits de Bikurim de ma terre. » Ce n'est pas ta terre. Ces racines ont puisé de la terre de Shimon. Donc, ce n'est pas une interdiction, on le décharge d'une obligation. Alors, la quitte de la Mitzvah de Bikurim dans la mesure où les racines de son arbre puisent son énergie du champ du voisin. maintenant, regardez la question que l'Agmara va poser. Et là, je vous demande d'attacher la ceinture parce que c'est très fort, très beau. C'est mathématique. Vous allez faire maintenant quelques petits calculs et regardez comment c'est extraordinaire. L'Agmara demande « Minaleh, le'ula ha ». D'où l'ula a déduit cette histoire de 16 coudées ? Où est-ce qu'on retrouve dans le chasse cette notion de 16 coudées ? C'est tiré du chapeau. 16 coudées. Toda rabat. Mais d'où tu as sorti ça ? Qu'un arbre a besoin de 16 coudées au niveau de ses racines pour puiser sa force, sa force de pouce, son énergie, ce qui fait pousser, ce qui fait grandir l'arbre, ce sont ses racines et ses racines ont besoin d'aller puiser leur force dans un périmètre de 16 coudées de chaque rayon. Et la question est de savoir d'où ça sort. Alors écoutez, c'est trop beau. C'est-à-dire, nous avons une halakha qui consiste à dire que la veille de la Shemita, on doit s'abstenir de labourer les champs. Pourquoi ? Parce que pendant la Shemita, je n'ai pas le droit de travailler la terre. on a une halakha les Moshe Missinaï qui nous dit que déjà 30 jours avant la Shemita, on doit s'arrêter de labourer. Ou bien Midera Banan, c'est même plus que ça. Midera Banan, depuis Pessah qui précède la Shemita, on doit s'abstenir de labourer un champ de céréales et depuis Shavuot, on doit s'abstenir de labourer un champ de plantation d'arbres. Les arbres. Et ce, pour ne pas donner l'impression que tu labour la veille de la Shemita pour travailler pendant la Shemita. Pourquoi tu labour avant la Shemita ? Qu'est-ce que tu gagnes ? Tu as l'intention de travailler pendant la Shemita à la terre ? C'est à sourd ? Ok. Il y a une exception. C'est Eser Netirot. Si on a une Bête CA, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est Bête CA ? On l'a répété à main de reprise. Qui est-ce qui peut me rappeler ? Quelle est la surface de Bête CA ? Un endroit où je peux planter, semer un CA, le volume de CA de graines de céréales. Comment vous dites ? Comme dans le Mishkan. Qu'est-ce qui se rappelle ? Quelle était la surface du Hatser à Mishkan ? Bravo ! 100 coudées par 50 coudées de largeur. Ça, c'était le Hatser à Mishkan. Et combien il faisait ? C'est Ataïm. Bête C'est Ataïm. Donc la moitié, c'est Bête C'est A. Combien c'est la moitié de 100 par 50 ? 50 par 50. Bravo ! 50 par 50, c'est la moitié de 50 par 100 coudées. Si le Hatser à Mishkan, c'était 2 C'in, donc Bête C'est A, c'est 50 par 50. 50 par 50, coudées, ça me fait une surface de combien de coudées ? 2500. 50 fois 50, 5 fois 5, 25, plus 2 0, ça fait 2500 coudées carrées. Que si j'ai un Bête C'est A où il y a où il y a 10 arbustes, des petits plants, des petits arbustes, eh bien j'ai le droit de labourer le champ jusqu'à la veille de la Shemitah. Je n'ai pas besoin de m'abstenir depuis Shavurot ou même pas depuis Rosh Hodesh Elul. Je peux y aller jusqu'à la veille de Rosh Hashanah de la Shemitah. Si j'ai quoi ? Si j'ai un Bête C'est A, un champ qui fait 50 par 50 coudées où j'ai dedans 10 arbustes. Alors dans ce cas-là, lisez, lisez, « Eser, Netirot, Amephuzarot, Betor, Betse'a, Horshin, Kola Betse'a, Bishvilam, Ad Rosh Hashanah. » Je peux labourer tout le champ jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. C'est Anakhalem Hoshem et Sinai. Maintenant, regardez comment on va faire un calcul pour arriver à l'histoire des 16 coudées. D'où Roulay a déduit 16 coudées. Alors l'Agmara, elle tente, elle fait une tentative et elle dit, « Kamahavulehu, tre alfin ve hamesh me'a garmidé. » Il y a combien de coudées carrées dans un Betse'a ? 50 par 50. 2500 coudées. 50 fois 50. « Lekholhad ve had kamamatile matan ve hamshin » pour chaque arbuste. Il faut 250. 2500 divisé par 10 arbustes, ça fait que chaque arbuste il puise sa force dans une surface de combien de coudées ? De coudées carrées. 250 coudées carrées. Bien sûr. 2500 divisé par 10, c'est 250. L'Agmara dit, « Halo havede'ula ». C'est pas vrai ? Ça ne me donne pas. Ça ne me donne pas 16 coudées par rayon. Pourquoi ? Parce que si vous prenez la racine carrée de 2500 coudées, pardon, de 250 coudées carrées, quelle est la racine carrée ? C'est exactement 15,8. On va dire à peu près 16 coudées. Selon Oula qui avait dit qu'il faut 16 coudées de chaque rayon, ça veut dire que le diamètre il est de combien ? 32. Alors en effet, selon Oula, pour que les racines puissent avoir de la place pour puiser leur énergie de la Terre, pour chaque arbre, il faut avoir 32 coudées tout autour de l'arbre. N'est-ce pas ? Or ici, selon le calcul qu'on vient de faire, on est à peu près à la moitié. Pourquoi ? Parce que la racine carrée de 250 coudées carrées, c'est ? 15,8. C'est 15,8. Alors si c'est comme ça, si c'est comme ça, on n'a pas du tout, on n'a pas du tout le shi'rou de Oula, ça me donne à peu près 8 coudées par rayon, ce qui me donne 16 coudées en périmètre. Le diamètre, il sera de 16 coudées. Dans le sens où on est à la moitié du shi'rou de... D'accord ? On est à la moitié. Combien, combien d'après Oula, on aurait dû avoir d'après Oula ? 16 de chaque côté. Bon, ça ne marche pas. Mais la racine carrée 15,8, c'est un rayon ou c'est un diamètre ? Ah. La racine carrée qu'on a calculée, vous, vous avez considéré que c'est le diamètre. C'est un rayon ou un diamètre ? La racine carrée. C'est ça qui... Alors, regardez par exemple, d'après Oula qui avait dit qu'il faut 16 coudées au niveau du diamètre, n'est-ce pas ? Enfin, du rayon. Ce qui fait, en tout, 32. Alors, 32 par 32, ça fait combien ? 32 par 32, pas 32 et 32. 32 coudées par 32, ça me fait combien ? 1024. Ça me donne 1024 coudées cavées. Marron ? Au lieu de 250. Donc, c'est pas du tout ce que ça me donne. Selon la Mishnah de Esernetirot, chaque arbuste a besoin juste de 250. Et lui, il a dit 1024. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, c'est impossible que Oula a déduit cette notion de 16 coudées de la Mishnah de Esernetirot. 1000, c'est 4 fois 250. Hein ? 1000, c'est 4 fois 250. mais ici, on est à 10. On a 10 arbustes dans un champ de 50 par 50. Ça veut dire que chacun, il n'a que 250 coudées carrées. 250 coudées carrées, au niveau de la racine carrée, ça nous donnera juste 15,8 en tout. au niveau du diamètre. Ce qui fait à peu près 8 par rayon. Alors que d'après Oula, on est à 16 par rayon. Ce qui fait 32 par diamètre. Et si on fait 32 par 32, on est à 1024. Alors que ici, on est à peine à 250. Alors, regardez qu'est-ce que l'Agmar a dit. Ok. Alors, Oula, c'est sûr que ce n'est pas de cette Mishnah des 10 arbustes qu'il a déduits. D'où il a déduit, et ce sera le mot de la fin, il a déduit de la Mishnah dans ma secrète chevi'it. C'est-à-dire, il existe le Sadeh de C'est spécial. On peut labourer la veille de Shemitah jusqu'à quand ? Jusqu'à la veille de Rochashana. Mais pour les autres arbres, on a dit Sadeh Ilan. On peut labourer Sadeh Ilan jusqu'à quand ? Jusqu'à Shavuot. Pessah C'est pour les céréales, mais je parle de verger, pas de céréales. Alors, jusqu'à Shavuot, qu'est-ce qu'on appelle Sadeh Ilan ? Sadeh Ilan, c'est un champ qu'on appelle un verger. Quelle est la proportion du champ par rapport aux arbres pour l'appeler verger ? Sadeh Ilan. Parce que si nous n'avons pas la proportion requise, chaque arbre est jugé séparément et on n'a pas le droit de labourer tout le champ même avant Shavuot. On a le droit de labourer pourquoi ? Parce que tu donnes l'impression de labourer pour ensuite planter pendant la Shemitah. Pourquoi tu labour ? Pour planter pendant la Shemitah c'est un sort de planter pendant la Shemitah. Alors tu n'as pas le droit de labourer même avant la Shemitah. Mais on a dit que l'autorisation de planter c'est jusqu'à Shavuot pardon l'autorisation de labourer jusqu'à Shavuot pour un verger. Mais qu'est-ce qu'on appelle verger ? Alors il faut que ce soit minimum trois arbres qui se trouvent dans un Betseah. Même si les trois arbres appartiennent à trois personnes mais ils sont bien disposés de manière proportionnelle et on va voir tout de suite par rapport à quelle surface ça s'appelle un champ un verger qui est digne de ce nom et qui est apte à être labourer jusqu'à Shavuot de la sixième année avant la Shemitah. Rabotaï même si ça appartient à Réouven, Shimon et Lévi ça s'appelle un champ et on a le droit de le labourer jusqu'à Shavuot le champ entièrement. sinon si on n'a que deux arbres par exemple on n'a pas trois arbres alors on a le droit de labourer seulement jusqu'à Shavuot seulement sous l'arbre et autour de l'arbre ce qu'on appelle en hébreu comme ça Tartehen ou Svivehen Kimlo Oré Vesalo qu'est-ce que ça veut dire ? Le Oré Oré c'est le cueilleur de figues il y a par exemple un figuier qu'est-ce qu'il fait le cueilleur ? il prend son salle le salle c'est le panier et il passe tout autour sous l'arbre et tout autour de l'arbre pour cueillir il est sous les branches il cueille des figues il se met autour de l'arbre et il cueille des figues et il le met dans son panier juste cette surface-là tu peux la labourer jusqu'à Shavuot sans problème pourquoi ? parce que là c'est sûr que sous l'arbre tu ne vas pas planter des légumes pourquoi tu ne vas pas planter des légumes ? tu ne vas rien planter là-bas vu que les fruits qui peuvent tomber dessus ça va abîmer ta plantation les figues qui vont tomber elles vont t'abîmer ce que tu mets ici alors on est sûr et certain que sous l'arbre et tout autour de l'arbre là où il marche le cueilleur tu ne vas rien planter alors tu peux labourer personne ne va croire que tu as l'intention de planter là-bas pendant la Shemitah alors maintenant si on a trois arbres on te permet pas seulement sous l'arbre et autour de l'arbre de labourer tu peux labourer le Bet-Ca entièrement Bet-Ca on a déjà dit que c'est combien ? 50 par 50 n'est-ce pas ? ça fait 2500 coups d'écarré 50 fois 50 ça fait 2500 coups d'écarré divisé par 3 divisé par 3 ça nous donne l'agmar a dit 2500 coups d'écarré pour chaque arbre il a besoin de combien de surface pour puiser son énergie du sol 2500 divisé par 3 ça donne 833 et un tiers alors l'agmar a dit 833 un coup d'é et un tiers et bien ça nous donne combien ? combien ça nous donne ? l'agmar a dit ça reste encore beaucoup plus que ça donne encore beaucoup plus que Oula pourquoi ? car d'après Oula on devrait on devrait avoir 1024 vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit Oula ? 32 par 32 ça fait combien ? 32 fois 32 ça fait 1024 et ici on te dit combien ? 833 virgule un tiers alors ça ne correspond pas du tout entre l'agmar lui il a acquitté la personne pour 1024 jusqu'à 16 coudées ça veut dire que même si tu as des fruits de Bikurim tu n'as pas besoin de les apporter et tu ne peux pas les apporter parce que tu ne peux pas dire qu'ils ont poussé sur ta terre car ça a puisé dans le champ du voisin jusqu'où il a dit 16 coudées 16 coudées ça veut dire si on parle d'un champ tout autour de l'arbre 32 fois 32 ça fait 1024 ça ne correspond pas du tout lui il t'a acquitté beaucoup plus dans la mitzvah de Bikurim tu as une mitzvah de Bikurim ? on lui a dit non pourquoi ? parce que tu n'as pas 16 par 16 mais je n'ai pas besoin d'autant car si je prends la proportion de la Mishnah la Mishnah elle m'a dit il y a 3 arbres dans un Betseah Betseah c'est 2500 coudées divisé par 3 arbres ça fait 833 ça n'a rien à voir avec 1024 l'agmar a dit l'odak en où là il a arrondi il n'a pas été précis il a arrondi il t'a dit 16 coudées mais en fait c'est pas 16 coudées c'est beaucoup moins l'agmar a dit quand est-ce qu'on dit on n'est pas précis on arrondit on arrondit quand on veut être plus strict mais on ne peut pas arrondir en étant plus indulgent ça veut dire que ce qu'il est en train de faire il est en train d'acquitter de la mitzvah de Bikurim quelqu'un qui selon la Torah il est hayab de Bikurim et tu dis non parce qu'il a juste voulu arrondir ah bon ? tu arrondis et tu dispenses quelqu'un d'une mitzvah alors que la Torah lui impose la mitzvah la Torah l'a ordonné on l'a dit et je t'ai arrondi c'est quoi ? je t'ai arrondi on ne peut pas arrondir dans le sens de l'indulgence de la tolérance alors que la Torah t'impose une mitzvah l'agmar a dit tu n'as pas compris est-ce que tu crois que Oula quand il a dit qu'un arbre il a besoin de 16 coudées par 16 coudées ça veut dire 16 pardon excusez-moi 16 de chaque côté ça fait 16 et 16, 32 alors qu'est-ce que tu as cru ? c'est il lui faut 32 coudées carrées c'est-à-dire la circonfine non 32 par 32 carrées c'est-à-dire tu as un carré un carré de 32 coudées par 32 coudées écoutez bien vous avez un arbre au milieu d'un champ qui fait 32 par 32 c'est ce que tu avais cru alors c'est pour cela que tu dis ça ne correspond pas mais non pas du tout lui il a parlé de igoula c'est-à-dire en tant que périmètre en tant que cercle la circonférence alors on avait dit que Rabota écoutez bien il y a combien de coudées dans un champ qui fait 32 par 32 coudées combien de coudées carrées 1024 bravo 1024 alors 1024 ça c'est si on parlait en effet d'un carré 32 fois 32 mais si on parle maintenant d'un rond d'un cercle ce qu'on appelle un cercle inscrit dans le carré alors regardez bien écoutez 1024 on sait combien y a-t-il de surface de plus dans un carré par rapport à un cercle les angles on a arrondi les angles il y a combien de plus c'est très simple on a une règle alors pi pi c'est par rapport au cercle et dans un carré on a combien fois 4 pi c'est 314 alors écoutez la règle quand je vais vous le dire en hébreu je vais le dire en hébreu dans kolchish berohvo tefah yesh bekefo sheloshat tefahim beriburo arba c'est-à-dire si par exemple j'ai un mètre d'accord un mètre par un mètre un mètre carré un mètre carré maintenant si j'inscris un cercle à l'intérieur qu'est-ce que je vais avoir comme surface de moi 25 cm de moi un quart de moi les angles les 4 angles ça fait exactement un quart parce que le périmètre c'est toujours 3 fois le diamètre or le carré autour d'un diamètre c'est 4 fois le diamètre le périmètre le périmètre la circonférence d'un carré j'ai au milieu j'ai une hama exactement regardez ici j'ai un carré pas bien fait parce que il a été fait avec colère ok juste grosso modo vous avez compris regardez ici j'ai un mètre si ici j'ai un mètre combien j'ai au niveau de la circonférence 4 mètres évidemment 1 mètre 2 3 4 maintenant si je trace un cercle ici au milieu j'ai perdu les angles alors si la règle est que dans un périmètre j'ai 3 fois le diamètre alors que dans un carré j'ai 4 fois le diamètre alors la différence entre 4 et 3 c'est un quart donc si ici j'ai un mètre pardon j'ai 4 mètres ici j'ai 3 mètres la différence elle est juste d'un quart entre le diamètre le cercle c'est un quart de moins que le carré dans lequel il est inscrit en périmètre en périmètre et automatiquement la superficie automatiquement la superficie il y a combien ici 4 mètres n'est-ce pas si là il y a si là il y a un mètre donc là il y a 4 mètres donc là il y a 3 mètres puisque là il y a 3 mètres et là il y a 4 mètres donc la différence entre eux c'est un quart alors à chaque fois et automatiquement la surface c'est proportionnel c'est toujours un quart de moins alors c'est ce que dit la guémara la guémara dit est-ce que tu as cru qu'on l'a exigé 16 coudées de chaque côté de l'arbre mais en étant inscrit dans un carré non là où il est à l'intérieur d'un cercle d'un cercle et dans le cercle chaque rayon il fait 16 coudées ce qui fait 32 donc alors la guémara dit ok si c'est comme ça alors combien on va avoir en réalité de surface on ne va pas avoir 1024 on va avoir un quart de 1024 en moins combien c'est un quart de 1024 256 1024 divisé par 4 c'est 256 1024 moins 256 768 alors la guémara dit arté pachlé palgade amta et selon ce calcul là il manque encore une demi-coudée une demi-coudée la guémara dit l'odak il a arrondi l'odak il a été mahmir parce qu'il t'a dit que tu dois apporter les bikourim dans le cas où tu as plus c'est à dire que là au contraire il a été mahmir dans le sens de la humra et on peut arrondir dans le sens de la humra de la humra il a été qu'il a été l'a été